Quand même un paradoxe incroyable, c'est qu'on n'a jamais eu un président aussi jeune, qu'on n'a jamais eu un président aussi vieux dans sa tête. Parce qu'en réalité, le défasage de ce pouvoir et de ce président avec la jeunesse n'a fait que s'accentuer. Et là où vous avez parfaitement raison et où je vous entends, ça rejoint ce que je disais à l'instant, c'est qu'il y a un décalage entre un pouvoir qui dit « nous allons gérer votre avenir » et une génération qui dit « mais nous on ne veut pas que vous nous le gériez, on veut l'imaginer ». Et donc il y a un défasage entre ce mouvement d'imagination et le mouvement… L'imagination au pouvoir, c'était 68, des slogans. Mais Isabelle, je voudrais juste entendre Isabelle Sommier. D'abord je voulais répondre à votre question, est-ce que les jeunes étaient déjà là en 2019 ? Ensuite, Marc Zippon est intervenu et donc je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez. Et effectivement, il y a également, vous venez de le dire, ce décalage entre un président qui est jeune, objectivement, et qui se présente comme révolutionnaire, et jeune, etc., à nous projeter dans un futur, et qui reprend effectivement des recettes du passé, son discours sur opposant la foule au peuple, en renvoyant à la chienlit de De Gaulle. Enfin bon, la période n'est pas la même tout de même, donc ça, ça joue effectivement de façon absolument considérable. En 2019, lors des manifestations de la précédente réforme, contre la précédente réforme des retraites, les jeunes, en tout cas en sciences humaines et sociales, qui sont les plus actifs, étaient aussi très très présents. Mais simplement, il y a, c'était centré sur la question de la retraite. Alors que là, on a une crise qui prend plusieurs, avec plusieurs dimensions, plusieurs facteurs. La retraite, le climat, est effectivement centré autour maintenant de la figure du président, du fait de son usage très vertical du pouvoir, et de l'usure d'une institution de la Ve République, qui a 65 ans, c'est-à-dire qu'elle devrait être à la retraite depuis au moins un an. Donc, voilà, et cela joue, et surtout, et surtout, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'entre 2019 et aujourd'hui, il y a eu le Covid. Et donc, le Covid, c'est quoi ? C'est d'abord, vraiment, repenser le rapport au travail, repenser, et au temps, effectivement. Mais également, pour revenir à la question du rapport au pouvoir, c'est quand même l'expérience unique qu'on n'a même pas vécue dans les moments de guerre, où on est tous renfermés chez soi, du fait de la décision de quelques-uns, et pas forcément d'élus. Oui, certes, le président, mais de conseils, etc. Et ça, c'est absolument fondamental. Le Covid, c'est un changement considérable sur le travail, sur le rapport au temps, sur le rapport au pouvoir, et à cette situation d'enfermement décidée par quelques-uns. Est-ce que c'est tout ça, Renaud Zancher, qu'on retrouve aussi dans les marches et dans les cortèges ? Je ne voudrais juste pas qu'on donne l'impression par notre discussion qu'en fait, cette mobilisation était une mobilisation de la jeunesse. Ce n'était pas ça, avant tout. Souvenez-vous, d'ailleurs, ce qui nous a frappés au départ, c'est la mobilisation, comme on a dit, de la France des sous-préfectures, c'est-à-dire de la France périphérique, si on veut reprendre plutôt le terme... Il y a aussi des jeunes dans les sous-préfectures. Oui, mais au départ, quand vous regardez la sociologie, c'est quand même vraiment la France des dépossédés, c'est-à-dire ceux qui, depuis 40 ans, disent, attendez, la mondialisation, nous, on nous a dit que ça allait profiter à tout le monde. C'est ceux des livres de Nicolas Mathieu aussi, c'est-à-dire ? Exactement, c'est la France des barbecues, enfin, c'est ce que vous voulez, mais c'est ceux qui disent, écoutez, nous, on a joué le jeu du truc, on nous a dit que ça allait bénéficier à tout le monde. En vérité, il y a eu une désindustrialisation qui a engendré une métropolisation et puis, peu à peu, cette espèce de déséquilibre social, territorial, géographique, culturel, qu'on a essayé de compenser par un vague ancêtre du quoi qu'il en coûte. Donc, là-dessus, Olivier Babot, quand il parle des transferts sociaux qui ont été faits pour essayer d'amortir cette crise des industrialisations depuis 40 ans, en effet, elle nous amène là, c'est-à-dire dans une espèce de moment où on devrait avoir les budgets compte tenu d'autres dépenses publiques pour financer mieux l'école, pour préparer l'avenir sur le climat, pour faire de la réindustrialisation verte, parce que vous disiez produire quoi, mais ce que fait Joe Biden en ce moment, ça devrait nous inspirer. Et on n'a plus, enfin, et on n'a plus soit le souffle, soit les marges de manœuvre et on se retrouve, donc c'est là qu'on peut discuter après du fond de est-ce que, voilà, est-ce qu'on va gérer ce déclassement-là en se disant il fallait les trouver ces 11 milliards ou pas ? Est-ce qu'il fallait s'arc-bouter coûte que coûte sur les 64 ans ? C'est pour ça qu'on a titré aussi un peu tout ça pour ça. L'idée n'est pas de dire qu'on ne peut discuter de rien et qu'il n'y avait pas de problème, peut-être des financements du système des retraites à terme, mais finalement, c'est peu de choses par rapport à tous les enjeux dont on a parlé et qui sont quand même des enjeux d'avenir et des enjeux sociaux. C'est pour ça que je voulais ramener la question sociale, parce que bien sûr que les jeunes se sont mobilisés, nous racontons aussi que la jeunesse est extrêmement précarisée et qu'elle traverse un moment très difficile et que nous, on ne porte pas assez d'attention à cette jeunesse qui incarne notre avenir. Mais Mathilde Caillère, justement, est-ce que dans le mouvement, sur la sociologie du mouvement et sur l'entrée d'une partie des jeunes dans le mouvement, est-ce qu'il n'y a pas un point de bascule qui a été le 49-3 ? Est-ce que vous qui avez été là depuis le début, vous l'avez senti et comment est-ce que ça s'est modifié ? Voilà, qu'est-ce que... Oui, je pense qu'à la protestation contre la réforme, c'est ajouté aussi un peu une révolte, un peu pour notre dignité, en fait, dans la mesure où on a assisté à un durcissement de la répression face au cortège de manifestants, qui sont des manifestations déclarées. Et en fait, le 49-3 aussi est venu... Enfin, je veux dire, cette réforme qui va changer la vie d'absolument tout le monde, en tout cas toutes les personnes actives et non encore retraitées, qui vont perdre donc toutes deux années de vie de retraite, enfin deux années de retraite, eh bien en fait, cette loi n'a pas été votée par la représentation nationale. Elle a été imposée par 49-3. Et en fait, ça, c'est des choses qui scandalisent et qui choquent les jeunes. Et ça leur donne envie de sortir dans la rue et de protester contre ça. Et également, vous parliez tout à l'heure un peu de la crise de la démocratie ou de ces choses qui pourraient pousser les jeunes à avoir envie de moins voter, etc. Mais en fait, c'est normal. On ne peut pas demander aux personnes, aux individus d'être des citoyens par éclipse une fois tous les cinq ans, de déposer un bulletin dans l'urne et ensuite de rentrer chez soi et de poursuivre nos occupations comme si de rien n'était. En fait, le gouvernement est en train de boucher la vue de tous les canaux démocratiques d'expression du mouvement social. On va manifester, on se fait gazer, on se fait interpeller alors que c'est protégé par la Constitution, le droit de manifestation. On va en grève, il y a des réquisitions pour les grévistes alors qu'également, c'est un mode légal de participation à la vie démocratique. Emmanuel Macron dit que lui, c'est le chemin démocratique qu'il emprunte jusqu'au Conseil constitutionnel. Non mais il suit les voies légales. Est-ce que ça, c'est contestable, Olivier Babot ? Il suit le cheminement démocratique jusqu'à une décision des neuf sages. D'un point de vue institutionnel et constitutionnel, c'est bien effectivement la façon dont les choses procèdent. Ce qu'il faut dire, le Covid a été fondamental, il faut comprendre en quoi. À l'époque, on a été beaucoup à le remarquer. Il a fait perdre définitivement pied aux citoyens avec le réel budgétaire. Je suis désolé d'être l'empêcheur de tourner en rond qui compte ici mais il y a un moment donné, quand vous devez verser des revenus à des gens, il y a bien quelqu'un qui doit compter. Ces revenus viennent de quelque part. Ils ne sont pas inventés. J'adore l'imaginaire, j'adore le réel, j'adore le bonheur. Mais probablement, le métier du politique, c'est de faire rentrer le rêve un peu de temps en temps aux choses-pieds dans le réel. Et de rembourser. Je vais vous parler du quoi qu'il en coûte. On a sorti 250 milliards de quoi qu'il en coûte pendant le Covid. L'année dernière, pour l'inflation, on a dû sortir autour de 40 milliards, peut-être 48. Cette année, on en sort 58. Alors oui, quand après on explique aux gens, il faut trouver 10 milliards, c'est vraiment... Les gens disent, mais 10 milliards, mais attendez, 10 milliards ? On en a sorti des centaines. C'est quoi le problème ? Au départ, la réforme n'a pas été vendue comme ça. Elle a été très mal vendue et extrêmement mal expliquée. Le problème, c'est que ça n'est pas un problème... Pardon, excusez-moi. C'est pas un problème... Chacun son tour. C'est pas un problème lié à la retraite. Encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est un problème lié au fait que nous arrivons au bout d'un système où la France, qui est extrêmement généreuse, n'a plus les moyens d'offrir toutes les prestations sociales du même niveau. Alors elle essaye de baisser des petits trucs. On peut trouver d'autres méthodes. Alors, il y a d'autres méthodes. Il y a un vrai débat. Il y aura sans doute des augmentations d'impôts. Mais le problème, c'est qu'on est déjà parmi le pays le plus imposé du monde. Il n'y a pas que les impôts. Il y a d'autres méthodes de retraite. Ce qui serait bien aussi, c'est que pour financer les retraites, il faut augmenter la productivité. Le problème, c'est que la productivité, elle est en train de baisser. On est en train de s'appauvrir. Vous savez que dans les années 80, on avait un PIB par tête qui était supérieur aux Etats-Unis. Aujourd'hui, il n'en est que de 60%. En fait, la France, c'est plus pauvre. Acheter à l'étranger les choses dont on a besoin, qu'on va tous utiliser comme les téléphones, malheureusement, on ne les produit pas chez nous. On ne les produit même pas en Europe. On les produit à l'extérieur. Ça nous coûte de plus en plus cher. Alors, on dit au grand patron, on dit, mais alors, il est où l'argent ? Comment on fait pour... Et on n'est pas content parce qu'on n'est pas heureux et on n'a pas toute la vie. Alors qu'on vit quand même, maintenant, en moyenne, 22 ans à la retraite dans les années 80. 20, c'était 12 ans. C'est formidable. C'est 26 ans pour les femmes parce qu'elles vivent plus longtemps. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, de temps en temps... Oui, oui, absolument. Ça dépend de nos... Ça dépend de nos attitudes. Si vous fumez, si vous buvez aussi, vous vivez beaucoup moins longtemps et c'est terrible. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un système prodigieusement. Le tabac, le tabac, c'est la première cause. Vous êtes différent selon les classes sociales. Et vous répondez, oui, mais si on fume et si on boit, je trouve ça méprisant. Pour voir ce débat en entier, rendez-vous sur france.tv. Et pour voir d'autres vidéos de l'émission, il suffit de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci à vous.